... Ce soir, on va mettre en avant le cinéma, les films d'une cinéaste importante qui s'appelle Chantal Ackermann. On profite de la sortie d'un coffret d'une intégrale chez Capricci, aux éditions Capricci. Donc je salue Maxime qui est là et Camille qui n'est pas là. Très beau coffret qui était très attendu. Et puis comme les choses s'organisent bien, il y a un ouvrage qui sort aux éditions Larachnéen qui s'appelle Chantal Ackermann, oeuvre écrite et parlée et qui a été dirigée par Cyril Béguin qui est là. Je te rencontre pour la première fois et tu seras accompagné de Jérôme Momsilovitch. Vous êtes tous des critiques de cinéma. Jérôme, tu avais commis un petit ouvrage qui s'appelle Chantal Ackermann, Dieu se reposa, mais pas nous. Voilà, aux éditions Capricci. Voilà, donc les présentations faites. L'oeuvre de Chantal Ackermann, elle n'est pas très... C'est une oeuvre, elle est ample. Elle s'étale sur une quarantaine d'années avec des films très importants. Par quelle boule allons-nous prendre cette affaire ? Alors moi, je vais te refiler le bébé Cyril, peut-être, pour peut-être parler de ce projet de livre d'écrit, donc oeuvre écrite et parlée. Comment tout ça t'est tombé entre les mains ? Comment ça s'est... J'ai oublié de préciser qu'il y avait une expo Ackermann au jeu de paume, évidemment. Donc, oui, peut-être... Ah non, je sais, j'avais ma première question. C'est votre premier contact avec l'oeuvre d'Ackermann. Peut-être le premier film que vous avez vu, si vous en avez le souvenir. Voilà, votre premier rapport à l'oeuvre. On commence par toi, Cyril. Je vais pas le prendre. Alors, le premier film, oui, effectivement, c'est important. Dans une oeuvre comme celle-là, qui est si diverse, si foisonnante, et qui passe par plein de genres et de formats différents, ça donne le ton. Alors, moi, c'était d'Est. Et c'était une chance, parce qu'en fait, c'était d'Est, quand c'est passé à la télévision. Alors, j'ai oublié la date. Il me semble que c'était en 95. Sur l'A7. Voilà. Et c'est quelque chose que... Alors, je sais plus si c'est Chantal Ackermann qui le raconte, mais c'est Thierry Garel qui en avait fait un... Thierry Garel qui était producteur de l'A7 à l'époque, qui en avait fait un titre de gloire, parce qu'il avait réussi à passer ce film d'Est qui dure deux heures, qui est non pas muet, mais en tout cas sans dialogue. Alors, pas en prime time, parce que je sens que ça passait en second temps de soirée, mais pour lui, c'était déjà une victoire, déjà à l'époque, en moitié des années 90. Et moi, j'avais commencé avec ça, et effectivement, ça a un peu décidé de... Enfin, de l'Ackermann que je préfère, même si maintenant... Maintenant, maintenant, ayant tout parcouru, il n'y a plus rien qui tombe hors du panier. Mais c'est quand même, oui, c'est quand même cette Ackermann-là que je préfère, celle qui a un versant expérimental, documentaire. Voilà. Mon second... Film de dispositif aussi... Oui, alors ça, après le mot dispositif, je ne suis pas forcément d'accord là-dessus, mais oui, oui, oui. Je pense pas, je pense pas, oui, oui. Mais oui, mon grand favori de Chantal Ackermann, mais je pense aussi pour toi, intuitivement, c'est News from the moment. Jérôme, ton Ackermann. C'est News from the moment ? Oui. Ah, ben c'est exactement ce que je voulais dire. C'est le premier... Pardon. Oui, ça reste un de mes... Enfin bon, je pense que quand on parcourt un peu en long, en large l'oeuvre de quelqu'un, ça devient difficile d'élire le film préféré, mais ça reste celui... C'est le premier que j'ai vu, que j'ai vraiment vu. a remis un souvenir enfantin d'un divan à New York, qui est un peu exotique. Alors, question toute bête, mais je veux juste savoir à quel point vous connaissez les films Ackermann, qu'on sache un peu si on vous les fait découvrir ou si vous en avez vu. Vous avez vu... Oui, mais qui a vu Jeanne Dillemann ? Je prends pas beaucoup de risques. C'est bon. Non, ben... C'est simplement pour savoir... Non, 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 mais quand on parle d'Est, vous voyez de quel film il s'agit, de quelle période il s'agit ? Comment ? Oui, il y a une rétrospective, mais vu qu'on va en parler, est-ce que vous les situez dans sa filmographie ou est-ce que vous les avez en tête ? C'était un peu moche. Donc voilà, pardon. Donc j'ai vu Enfant, parce que celui-là devait passer à la télé, parce qu'évidemment, c'était sa tentative de comédie populaire, un livre à New York, qui m'avait... Enfin, dont j'avais pas un souvenir particulier. Ben non, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui a été assez douloureux, enfin, dans la sortie, elle a été assez douloureuse pour elle, si je me souviens bien, parce que c'est un film qu'elle voulait réussir comme comédie populaire pour prouver à son père qu'elle était une vraie cinéaste, entre guillemets, en tout cas une cinéaste au sens où lui pouvait l'imaginer, disons, ce qui n'était pas forcément le cas avec La Chambre ou même avec Jeanne Dillman. Et ensuite, ça a été News from Home, que j'ai vu... Tous les films que j'ai vus d'Ackerman pour la première fois, je les ai vus à la télévision, enfin, je les ai vus même sur un ordinateur. Pour la plupart, je ne les avais pas vus au cinéma au moment d'écrire le livre, même pour vous dire. Ce qui, à la fois, est un peu... pour pas être un peu aberrant, enfin, en tout cas contre-intuitif, parce que ce sont des films qui... Ils ont tellement la réputation d'être longs et de demander un engagement, de temps, etc., qu'on a l'impression qu'il faut absolument être captifs. Et je pense, même si, évidemment, ils sont beaucoup plus beaux en salle, c'est une des premières choses qui m'a frappé, moi. C'est que j'ai été hypnotisé chaque minute devant un film comme News from Home sur un petit écran. Et je pense que même un film comme Jeanne Dillman se voit tout à fait... Bon, c'est une parenthèse, mais c'est déjà quelque chose que j'apprenais, moi, sur Ackerman, en étant à ce point fasciné par ce que je regardais, alors que je voyais bien que ce n'était pas fait pour un petit écran, quoi. Donc, c'est News from Home. Juste pour préciser News from Home, donc, c'est filmé à New York, c'est une correspondance... Décris-le peut-être en quelques mots parce que ça dit déjà beaucoup de son cinéma. Ouais. Alors, c'est deux choses qui cohabitent et même qui sont un peu... qui sont nécessaires l'une à l'autre, on va dire. C'est à la fois un regard sur New York au milieu des années 70, c'est juste après Jeanne Dillman. Pardon, je précise, moi, j'ai écrit le bouquin il y a quelques années et je n'ai pas encore eu le temps d'aller au jeu de peau, mais je vous avoue que les dates et tout ça sont un peu loin. Mais il me semble que c'est juste après Jeanne Dillman, si je ne dis pas de bêtises. Mais en fait, elle évoque dans ce film le moment qu'elle a passé à New York avant, c'est-à-dire quand elle a réalisé ses premiers films, La Chambre, dont je parlais tout à l'heure, Hôtel Monterrey, etc. Et période pendant laquelle sa mère, parce qu'elle avait un peu fui Bruxelles finalement, sa mère était très inquiète. C'est un grand sujet de son oeuvre. Et elle lui écrivait des lettres. Des lettres pour lui dire son inquiétude et pour se plaindre qu'elle-même n'écrivait pas assez. Et donc le film mêle ses vues de New York. Et je dis vues vraiment en pensant à l'eau-lumière. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Et l'espèce de litanie comme ça, des lettres de la mère auxquelles elle ne répond pas. Il n'y a pas ses réponses. Donc il n'y a que de l'inquiétude, que de l'angoisse, que de l'angoisse maternelle. Et je ne pourrais pas faire beaucoup mieux que le décrire platement comme ça parce que l'espèce d'alchimie, de magie qui s'opère dans la rencontre entre les deux est un peu plus dure à décrire. Néanmoins, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'elle est très éloquente pour essayer de commencer à comprendre ce que c'est qu'Ackerman. C'est-à-dire cette idée qu'on comprend d'autant mieux le dehors, pour le dire un peu bêtement, l'extérieur, le monde, ce qu'on regarde en tout cas. On comprend d'autant mieux qu'on va faire ce détour, en tout cas qu'on va commencer ce voyage-là dans la matière la plus intime qui soit pour la cinéaste. Et ces lettres de la mère, finalement, nous apprennent quelques trucs sur sa vie à elle, mais étrangement, nous aident à regarder New York, alors que ce n'est pas leur sujet. Cyril, par rapport à News from Home et par rapport à ce que tu écris, qui je trouve assez passionnant, sur toutes, comment dire, j'essaie d'aller vers les origines d'Ackerman, d'essayer de la comprendre, et tout le lien que tu fais entre son cinéma et sa formation, c'est à l'écrire du nouveau roman, par exemple, son rapport à l'écriture. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus et comment c'est aussi une clé de compréhension sur son cinéma, cette littérature-là ou ce moment-là de la littérature ? Le nouveau roman ? Oui. Alors, j'en suis pas persuadé. Je pense que tout simplement, ça a correspondu au moment où elle s'est mise elle-même à lire. Elle est née dans les années 50, elle était adolescente quand le nouveau roman était en plein essor et c'est ce qu'elle a découvert. Mais je pense qu'au même moment, elle a aussi découvert Proust, elle a aussi découvert Georges Simonon, elle en parle aussi. Donc, elle a parlé du nouveau roman à propos de l'écriture du scénario de Jeanne Dillemann et il y a quelque chose dans deux mots, on va dire hyperréalisme et platitude. Hyperréalisme, c'est un mot qui lui a été appliqué à un certain moment de sa carrière, au moment de Jeanne Dillemann surtout. Et puis platitude, par contre, c'est un mot qu'elle aimait beaucoup plus et qu'on peut éventuellement appliquer à certains aspects stylistiques du nouveau roman. Ça, c'est ce qu'elle va en extraire, mais ces deux mêmes mots, ces deux mêmes effets stylistiques, on peut les trouver ailleurs. Donc, je ne sais pas. Enfin, strictement sur le nouveau roman, après, il y a des... Par exemple, elle n'a rien à voir avec Rob Grillet. Mais effectivement, dans le nouveau roman, elle aurait plus à voir avec Duras et peut-être avec Sarot, dont elle ne parle jamais, mais il y aurait peut-être quelque chose à avoir de ce côté-là. Si je veux t'emmener de ce côté-là aussi, c'est pour essayer de faire ce pont-là entre l'écriture, qu'est-ce que c'est d'écrire, qu'est-ce que c'est de faire du cinéma, qu'est-ce que c'est de filmer ce qu'on a, ce qui est écrit. Écrire, c'est New Sur Mom, par exemple. C'est-à-dire que, déjà, pour elle, c'est écrire, alors même que ce n'est pas elle qui écrit. Un élément qui manquait dans la description de Jérôme, c'est que les fameuses lettres de sa mère, c'est elle qui les lit. Donc, c'est elle, la fille, qui lit les lettres de la mère, qui donc s'approprie le jeu de la mère. Et ce simple déplacement-là est déjà quelque chose qui ensuite va faire partie de son écriture, puisque des années plus tard, elle va écrire un récit, elle appelle ça un récit, un livre qui s'appelle Une famille à Bruxelles, qui est sans doute son plus beau texte, où elle s'approprie le jeu de sa mère. Donc, le livre commence avec un jeu qui est le sien, un jeu autobiographique, on va dire, et puis glisse à un moment, sans qu'on s'en rende compte, pour devenir celui de sa propre mère. Mais en vérité, ce glissement-là, il était déjà présent dans la manière dont elle, en s'appropriant les lettres de News from Home, elle les dit en voix off du film, et elle remplace, par le simple fait qu'elle les dit, le jeu devient le sien. Et puis, l'autre chose qu'elle a faite avec ses lettres, pour les faire passer à l'écriture, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, ses lettres, elle les a choisies, donc elles n'y sont pas toutes, et puis elle les a montées, c'est-à-dire qu'elle en a, alors ça, on le sait maintenant parce que ses lettres, elles sont dans les archives, donc ça, c'est quelque chose dont on pourra parler tout à l'heure, c'est important par rapport au travail qu'on a fait pour le livre, c'est l'existence des archives à la Cinémathe Royale de Bruxelles, et une grande partie des fameuses lettres que la mère d'Ackermann envoyait à sa fille, donc en 1971-72, elles sont dans les archives, encore, les vraies lettres. Et c'est sur les vraies lettres de sa mère que Ackermann a fait les premières coupes aussi. Donc il y a des choses barrées, il y a des annotations, etc. – Pardon, question, c'est d'avoir touché le texte ? – À ma connaissance, non, moi je n'ai pas repéré de, mais ça, c'est un truc intéressant parce que c'est précisément, je pense que même, pour elle-même, elle n'était pas du genre à modifier un verbe ou un adjectif, elle pouvait couper, donc ce que moi, j'avais tendance à appeler de l'aide, elle peut espacer, mais elle ne va pas changer, en fait, elle s'en fout, d'une certaine manière. Et surtout, je pense aussi qu'il y a une sorte d'éthique de, on garde les choses comme elles sont, il y a un truc comme ça. Et donc là, dans le cas des lettres de sa mère, c'est ce qui s'est passé. Mais néanmoins, il y a quand même un geste de, ça fait quand même partie d'un geste de réécriture. Et puis l'autre chose dont je voudrais parler par rapport à ça, c'est-à-dire comment, parce que c'est intéressant, parce que ça parle précisément de la raison pour laquelle on a appelé ce livre œuvre écrite et parlée, parce que c'est tout un circuit. Sa mère lui envoie des lettres, elle, c'est elle, Chantal, qui les dit, envoie offre, donc elle les fait passer par de l'oral. En même temps, elle les a retravaillées déjà pour les faire accéder à rien, elle les a retravaillées comme une écriture, comme un texte qui devait devenir un texte pour un film. Et puis des années, des années plus tard, quand moi, je l'ai sollicité pour un autre livre qui était un catalogue d'un festival qu'avait lieu à Bobigny à cette époque-là, il y a eu un intégral de ses films, on a fait un catalogue pour le festival et on lui a demandé l'autorisation de retranscrire les lettres et donc de transformer la voix offre de Nussbaum en un texte. Et elle a accepté. Au contraire, elle était très enthousiaste. Et donc, c'est un travail qu'on a repris là dans le livre en reprenant cette transcription qui n'avait pas été parfaitement faite à l'époque, etc. Donc il y a à la fin de ce circuit et avec en tout cas le... Je pense que c'était important pour elle. Elle n'avait même pas besoin de l'écran. Elle n'a rien écrit en fait dans ce truc-là pour que ça devienne un texte mais maintenant, c'est un texte dans l'œuvre écrite et parlée de Chantal Ackermann. Et c'est typiquement le genre de circuit qu'elle aimait mettre en branle. Je pense. Ça me donne envie de rebondir sur une chose, enfin sur deux choses. D'abord sur le très beau titre que vous avez donné justement à ce recueil et quand tu disais qu'elle n'avait pas retouché le texte mais qu'elle avait par exemple apporté de l'espace. C'est une notion quand même très cinématographique justement déjà. Et ça me rappelle un truc qui m'a toujours frappé c'est qu'il y a une dimension, alors c'est un peu pauvre de le dire comme ça mais très musicale finalement dans la langue et qui fait que quand j'ai lu ces textes elle a écrit trois romans ou deux romans, je ne sais plus. Non, il y en a qui est de nouvelles ? Bon, je ne sais plus. Il y en a deux ou trois. On reconnaît, enfin moi j'ai reconnu, en tout cas j'ai eu le sentiment de reconnaître la musique des films vraiment dans la langue. A la fois son phrasé particulier, sa manière de parler. Il y a un très beau film. Alors si on attend de passer des extraits, moi je pensais à celui-là qui a un, vous connaissez peut-être si vous êtes cinéphile, la série de Labarthe, cinéaste de l'autre temps, de documentaire sur des cinéastes. Celui avec, enfin sur Ackerman mais avec Ackerman parce que c'est elle-même qui l'a réalisé. Ackerman par Ackerman. Et passionnant là-dessus parce qu'au début en fait elle efface caméra, elle explique qu'elle a eu une certaine difficulté à écrire la lettre qu'on lui a demandé parce que c'est une lettre qu'on lui a demandé. Et elle finit par dire, alors ça a l'air un peu d'une entourloupe comme ça, mais elle finit par dire que puisqu'elle n'y arrivait pas, elle va faire une lettre par le montage, par un montage d'un certain nombre d'extraits de ses films. ce qu'elle fait. Et néanmoins, dans cette première partie qui est très très belle où elle parle, il y a dans son rythme de parole comme ça une scansion, quelque chose qui est déjà, pour moi on est déjà dans les films, on est déjà dans une espèce de, c'est un truc un peu volatile, mais déjà dans une musicalité, quelque chose comme ça des films. Et ça c'est un truc par exemple qui est très important dans Jeanne Dillman, pourtant ça ne parle pas énormément, mais il y a évidemment, si vous l'avez vu, une dimension rythmique qui est très importante dans le film et qui a à voir avec le rituel. Elle en parlait comme ça, là aussi si je me souviens bien, mais corrige-moi, ça va être un peu plus frais pour toi, mais quelque chose qui vient du grand-père, des traditions juives, côté litanie, un petit peu comme ça, quelque chose qui, bon. Et du coup, c'est pour ça que je voulais rebondir sur le titre de ce recueil, c'est que pour moi toute l'oeuvre d'Ackermann est parlée d'une certaine manière. C'est-à-dire que les films sont des films parlés, pas seulement parce que dans certains elles nous parlent directement, ils le sont parce qu'ils sont incroyablement adressés, moi c'est une des premières choses qui m'a bouleversé devant ces films. Ce sont des films qui nous parlent vraiment littéralement. Serge Danais avait très bien résumé ça dans un texte, alors je ne sais plus sur quel film d'Ackermann c'était, où en gros il filait une espèce de métaphore comme ça en disant que tous les films d'Ackermann étaient des lettres. C'est-à-dire que régulièrement il nous donnait des nouvelles avec ses films, comme on enverrait des lettres et une connaissance. Je les trouvais c'est très beau et très très juste. Et voilà, je ne sais plus exactement où je voulais en venir, mais en tout cas cette dimension parlée pour moi elle est fondamentale non seulement parce que je trouve que c'est toujours un immense bonheur de l'entendre parler et de l'entendre dire aussi simplement des choses. Il y a quelque chose, encore une fois, si vous ne l'avez pas vraiment lu. Alors avant ce recueil, on pouvait la lire quand même dans un catalogue. Alors ça c'était pour Beaubourg il me semble, je ne sais plus en quelle année c'était le gros, qui s'appelle Ackermann par Ackermann aussi. 2004. Oui c'est ça, qu'elle appelait, je crois c'est sa monteuse Claire Atterton qui m'a dit ça, elle l'appelait chat par chat, Chantal par Chantal. Donc il y a beaucoup enfin je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose de très personnel mais peut-être que tu le confirmeras aussi. Je trouve qu'on a, c'est pareil, la musique des films entre guillemets est retrouvée d'emblée quoi. Et pour moi, il y a vraiment cette dimension parlée, elle embrasse absolument tous les pendlèves quoi. Les livres, les films, la langue parlée de fait et voilà. Je suis juste à moi, je te connais la parole. Oui, non, c'est étonnant que tu parles du cinéaste de notre temps parce que je dis c'est assez incroyable de, là je le revois, c'est cet après-midi pour faire la rencontre et ça dit tellement d'elle à tous les niveaux, c'est-à-dire dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle lit plutôt, la façon, les valeurs de plan, la façon dont ça, on la voit de très loin, un peu moins loin et sa voix est beaucoup plus présente et après, elle est cadrée gros plan, on voit ce visage-là et ce dévoilement, cette mise à nu sur la création et sur sa façon de travailler et cette angoisse aussi de la création et comment le dire et comment le passer pour finir après sur les extraits de ces films-là. Mais je trouve que c'est un mode, c'est un épisode de cinéaste de notre temps qui est assez parfait, qui est très en adéquation avec ce qu'elle est, ce qu'elle fait, l'artiste qu'elle est, ce qui me vient. Mais Cyril, par rapport à peut-être au cinéaste de notre temps et puis par rapport à ce que disait Jérôme sur l'œuvre écrite et parlée. Il y a quelque chose de très singulier dans la première partie de ce cinéaste de notre temps, c'est qu'au début, comme tu dis, elle est cadrée en plan large et elle lit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait semblant d'apprendre son texte et donc ça, c'est une chose aussi très rare parce que je... Enfin, ça doit exister mais je n'en vois pas d'équivalent. C'est une cinéaste qui se présente très simplement le cadre est tout bête, elle se filme chez elle. Il y a vraiment... Là aussi, on est dans un exemple pur du plat akermanien et elle a ses feuilles à la main. Donc elle ne fait pas semblant. Elle ne les pose même pas sur une table, elle les a vraiment à la main pour qu'on les voit. Et donc effectivement, à la fois, on entend sa voix et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de films depuis le premier, depuis Saut de ma ville où elle ne parlait pas mais elle chantonnait et puis jusqu'au dernier, nos movies. Sa voix traverse toute l'oeuvre avec toutes les modifications que sa voix a pu connaître depuis la jeune fille jusqu'à la femme âgée qui avait beaucoup fumé. Mais il y a aussi cette chose de la lecture qui consiste à la fois à affirmer qu'il y a un texte, c'est-à-dire qu'on ne fait pas semblant d'être l'acteur de quelque chose. Non, on est dans la lecture et donc la lecture, c'est pour le coup un dispositif, si on veut, ou en tout cas, c'est une mise en scène qui déjà aussi déplace ce qu'on filme, quoi. C'est-à-dire qu'on filme quelqu'un qui lit quelque chose qui a été écrit par la même personne mais auparavant. Il y a déjà du temps qui se creuse dans le plan de cette manière-là. Il y a comme un décalage déjà de la personne à elle-même d'une certaine manière. Et donc du coup, toute cette histoire aussi de ce que tu disais, Jérôme, par rapport à l'adresse, ce truc de Danais, on ne peut pas ne pas être d'accord d'une certaine manière. Et en même temps, cette adresse, elle est, comme tu le disais aussi à propos de The News from Home, par exemple, qui est le premier dans ce genre-là, qui est littéralement lire des lettres, répondre aux lettres de la mère en faisant un film. Mais précisément dans ce film, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne fait que filmer des rues alors qu'elles ne sont pas vides parce qu'elles sont pleines de gens. Il y a de la foule, mais dans ces foules, il n'y a ni la mère ni la fille. On ne répond pas. Et puis, New Soul Home, c'est aussi le film qui installe la passion d'Ackermann pour la perspective. La perspective, qui elle-même, est une manière de lancer l'adresse à l'infini. La perspective, c'est... Il n'y a pas de fin à l'adresse. Il n'y a pas d'endroit où le regard s'arrête. Et donc, je crois qu'Ackermann, c'est ça. Moi, dans le texte de présentation du livre, j'ai essayé de monter un espèce de concept à partir de Lacan. Lacan parle de la cantonade. Il dit quand un enfant en bas âge commence à parler et qu'on ne sait pas ce qu'il dit, il lance toujours quand même des paroles. Il parle à personne. Il parle à la cantonade. Et moi, je pense que l'adresse akermanienne, elle est plus celle-là, en fait. Et qu'elle démarre avec News from Home et qu'on l'a dans Histoire d'Amérique, par exemple, qui est cette manière magnifique qu'elle a eue de faire dire des blagues juives et de faire raconter des histoires, des vraies histoires d'immigrants juifs du début du siècle à New York, mais de le mettre en scène dans un petit coin paumé de Williamsburg à New York, mais dehors, donc de manière à ce que ces paroles, ce petit théâtre soient en extérieur et que ces paroles s'envolent, tout simplement. Et puis, il y a des exemples aussi dans les installations, etc. Ce truc de la cantonade, je pense que ça fonctionne très bien, mais c'est un autre mode de l'adresse. Après, ça n'empêche pas que les lettres, elles existent et elles étaient adressées aussi. Il y avait des personnes précises dans sa vie, dont sa mère, en premier lieu, mais elle a toujours eu à la fois le génie et la politesse, j'aimerais dire, derrière la personne, il y a cet infini-là. Mais c'est ce qui rend les films si forts et si émouvants. Et c'est ce qui fait aussi que c'est parfois difficile d'en parler parce qu'il est facile de réduire l'interprétation. Par exemple, le trope de la mère, c'est un truc qui est tellement fort, qui est effectivement présent, qui participe beaucoup de l'émotion que les films ou que les textes peuvent charrier. Mais je pense qu'elle-même, alors c'est un paradoxe, parce qu'elle a quand même fait un livre qui s'appelle Ma mère rit, son dernier film porte sur la mer, etc. Donc elle y a insisté, elle l'a ressassé, comme elle disait, pour reprendre un nouvel. Mais je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à chaque fois à ça. Il y a toujours cette cantonade derrière, qui est organisée par la mise en scène et par la mise en parole. C'est intéressant, c'est la dimension de cantonade et la dimension enfantine, parce que c'est un truc qui est à la fois fondamental chez Ackerman, qui disait elle-même, peut-être dans un de ses écrits, qu'elle était une enfant qui n'avait pas réussi à grandir. C'est ça son... Et d'ailleurs, le dernier film, sans trouble dévolu, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film qui est sublimissime et qui est assez dur quand même, parce que c'est un film qui dit qu'elle ne pourra pas survivre sans sa mère, en vérité. Je ne dis pas ça pour ramener à sa vie ce qui s'est passé, mais le film le dit quand même assez clairement. Il y a un truc sur les racines et sur le fait qu'elle s'est toujours sentie déracinée et qu'en quelque sorte les dernières racines qui restaient, c'était sa mère. Il me semble qu'elle filme un arbre au moment où elle dit ça. Il y a vraiment cette idée-là. Et en même temps, sauf erreur, là aussi, je ne crois pas qu'il y ait d'enfants dans ces films. Il n'y a pas d'enfants. Et elle n'a jamais... Alors, il n'y a aucune affaîterie sur le côté, justement, elle, la langue qu'elle donne comme ça, ce n'est pas une langue qu'elle revendique qui est une langue de l'enfance. Il n'y a aucun repère, on va dire, esthétique dans l'enfance pour elle, etc. Parce qu'il me semble d'ailleurs, quand elle disait qu'elle est restée une vieille enfant, elle voulait dire évidemment qu'elle était un enfant déjà vieux. Il y a ce truc-là un petit peu. Mais sur le... Moi, ce qui m'a quand même toujours frappé, c'est qu'il y a une forme de... C'était parmi les cinéastes, évidemment, je ne les connais pas tous, mais parmi les cinéastes que j'aime, celle qui réconcilie le plus de trucs qui a priori sont complètement antagonistes, c'est que c'est un cinéma qui est volontiers complexe, qui a quand même une structure, c'est quelqu'un qui vient, en tout cas, qui a été biberonné, on parlait du nouveau roman tout à l'heure, mais du côté du cinéma, par les structuralistes, par Michael Snow, par tout ça, par un truc quand même très... assez cérébral a priori. Et ça cohabite, et là aussi, c'est une complémentarité avec une espèce de... Là, je ne vais pas trouver le bon mot parce que si je dis innocence, quelque chose, une forme de, encore moins dire pureté, mais une sorte de... Vous voyez, sur Jeanne Dillemann, par exemple, avec la ressortie et tout ça, j'imagine que toi aussi, tu as été sollicité pour des interviews, des trucs, et on en revient toujours à Jeanne Dillemann, et d'autant que Jeanne Dillemann, vous le savez sûrement, a été élue par notre confrérie, nos critiques, plus grand film de tous les temps, ce qui me va très bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est super, c'est formidable. Mais bon, et du coup, moi, le ton des questions qu'on me posait, c'était un peu... Alors, comment on parlait aux gens ? Parce que maintenant qu'elle est connue, maintenant qu'il y a un truc, les gens vont se sentir obligés de voir le film, ils ne me le disaient pas comme ça, mais c'était un peu ça. Alors, est-ce qu'ils vont tenir le coup ? Est-ce que... Et en fait, il y a une manière très simple, je trouve qu'on ne le dit pas assez, de parler de Jeanne Dillemann, c'est que c'est un film qui puise beaucoup, et elle-même le disait, à ses souvenirs d'enfants regardant sa mère dans la cuisine, en train de vaquer à ses occupations de ménagère, essentiellement parce qu'Ackerman, elle n'avait pas le droit de sortir. Ça, c'est un truc qu'elle raconte dans Là-Bas. La mère... Évidemment, les lettres de News From Home en témoignent vivement, mais la mère était très angoissée à son sujet, pour des raisons que l'œuvre d'Ackerman dévoile volontiers. Et du coup, il y a ce truc chez elle, alors ce n'est pas la seule, c'est presque un peu une tarte à la crème d'artistes dont l'œuvre s'origine dans l'enfance et dans un rapport empêché au monde. Mais tout ce truc du cadre, ce truc éternellement fascinant du cadre chez Ackerman qui fait que même quand on n'a pas besoin du secours d'un vocabulaire technique ou esthétique ou quoi pour dire à chaque fois c'est un plan, j'allais dire c'est un plan parfait, ça veut rien dire, c'est un plan. Et d'ailleurs, c'est à propos de là-bas, pardon les trucs me viennent un peu en désordre, mais c'est à propos de là-bas, je ne sais plus si c'est sa monteuse à Tartone qui avait rapporté ses propos, il me semble, sur la question de qu'est-ce que c'est trouver un plan ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on regarde... Là-bas, c'est un film, un film d'Ackerman, comme elle avait fait des films en Europe de l'Est, aux Etats-Unis sur la question de la ségrégation, etc. Ackerman, un film sur Israël. Et je me souviens qu'elle avait réagi en disant c'est un peu gros quoi, Ackerman, sous-entendu, je parle déjà tellement de ma judéité, de ses racines-là, Ackerman en Israël, et elle y va quand même pour voir. Et là-bas, elle est paralysée de... d'angoisse, je ne veux pas dire le mot à sa place, mais elle n'arrive pas à sortir de sa chambre d'hôtel ou de l'appartement qu'elle avait loué. Et c'est une gageure évidemment, alors c'est pas la seule, maintenant c'est devenu un cliché un peu du cinéma documentaire, et puis ne parlons pas des années de confinement, mais sur cette figure-là, du confinement justement, c'est un peu ça, c'est là qu'elle raconte ça, donc l'idée qu'elle ne pouvait pas jouer dehors, donc elle regardait les enfants qui jouaient dehors et c'est comme ça qu'elle a appris à regarder. Ça c'est un truc qu'on trouve dans l'enfance de Warhol, dans l'enfance de plein de grands cinéastes qui ont été empêchés de sortir et pour qui le cinéma est venu comme ça au Coppola qui jouait avec des marionnettes parce qu'il avait la polio, c'est-à-dire l'idée que la représentation du monde, et Piala aussi, la représentation du monde a suppléé tout de suite la possibilité d'aller le toucher, d'aller frayer directement dedans. Et je pense que vraiment, dans l'intensité des plans, du regard, il y a quand même un truc assez fascinant là-dessus qu'il y a dans les films d'Ackerman, pour moi il y a une espèce de simplicité totale, je vais juste vous raconter une histoire très courte, sujet, mais moi j'ai écrit ce bouquin il y a des années, et je ne suis pas tellement retourné à Ackerman depuis, alors qu'elle reste pour moi une cinéaste extrêmement importante, mais des moments ça arrive quand on fait un livre, j'imagine, on a besoin de passer un peu à autre chose, et j'ai eu deux occasions d'y revenir récemment, donc ces événements-là, trop lointainement, mais la belle sortie de ce recueil, et il se trouve qu'on m'a demandé depuis quelques années d'animer un atelier de critique avec des jeunes gens dans un lycée, et donc tous les ans je leur choisis trois films, on bosse une année entière sur les films, évidemment je ne leur apprends pas à devenir critique professionnellement, je ne leur souhaite pas forcément, mais qu'est-ce que c'est que regarder, qu'est-ce que ça serait qu'un regard critique ? Et l'an dernier, si on a redit, je ne sais pas trop pourquoi, je me suis dit on va tenter Jeanne Dillemann, il y avait trois films, on a commencé je crois par un Good Time des Frères Savedie, si vous avez vu ça, je voulais faire un truc un peu sur le temps, comment le cinéma s'empare du temps, donc un film qui va très vite, au milieu on a dû prendre un Wong Kar Wai, et puis on a fini sur Jeanne Dillemann. Il s'est passé dans un premier temps ce qui devait se passer, ils ont un peu souffert pendant la séance, moins qu'ils pensaient je pense, et ils sont tous sortis de là en disant qu'ils n'avaient pas aimé, et puis au moment de choisir, parce que c'était un peu l'objet de l'atelier, de choisir sur quel film ils allaient écrire leur petit texte, ils ont à peu près tous voulu écrire sur celui-là. D'abord en me disant on veut écrire sur celui-là pour faire une critique négative. Et il s'est passé un truc qui est, sans trop romantiser ce truc-là, mais moi qui m'a vraiment frappé, justement pour en revenir à cette limpidité-là, c'est qu'il y avait une gamine parmi eux qui était pas du tout cinéphile, pas très armée dans l'écriture, pas bonne élève, honteuse d'elle-même, c'était compliqué quoi. Puis on commence à parler un peu et je sens que le film, elle me dit qu'elle n'a pas aimé, mais je ne sais pas trop si elle a aimé ou pas, je sens que ça l'a intéressé. Et du coup je lui dis tu me dis que tu n'as rien à dire, mais qu'est-ce que ça t'a fait ? Puis au bout d'un moment elle finit par me dire en regardant ce personnage, ça m'a rappelé ma grand-mère quand j'étais petite, au début de chaque été je la regardais préparer sa valise parce que ça prenait des heures et elle pliait tout comme ça très soigneusement et tout. Et je dis mais c'est formidable parce que c'est au fond, je lui dis ce que je viens de vous dire, Ackerman c'est pareil, c'est des souvenirs d'enfance. Et en fait, assez naturellement elle a formulé elle-même ce qui pour moi est un... je pense une des plus belles choses que j'ai entendues sur le film et qui est une chose aussi limpide que le film lui-même. Elle dit ce que j'ai compris avec ce film, ce que ça m'a fait comprendre du cinéma, c'est que c'était un art ou quelque chose qui permet de se rappeler la joie, elle a dit comme ça, la joie de regarder quelqu'un faire quelque chose. Voilà. Et je pense que c'est un truc qu'on perd souvent et qui est un peu une donnée élémentaire de l'enfance. Regarder quelqu'un faire quelque chose, tout est du cinéma un petit peu quand on regarde sa mère. Pour moi ça parle de ça, Jeanne Dillemann. Jeanne Dillemann c'est un des films les plus, je vais parler comme un cuistre, mais les plus remplis de cinéma qu'il soit, avec, comme vous le savez, même si vous ne l'avez pas vu, a priori pas un scénario de péripétie. Et je me souviens quand j'écrivais le bouquin, je revoyais Jeanne Dillemann, je le voyais sur une télé comme ça et j'ai un enfant qui avait à l'époque 5-6 ans, qui s'installe avec moi. Je lui ai dit tu sais, tu peux rester, mais ce n'est pas interdit, mais enfin tu vois. Et il était captivé. Il ne s'est pas fait les deux heures et quelques, mais vraiment, et j'ai senti un peu, et vraiment c'est aussi bête que ça quoi. Et ce sont les plans qui ont captivé. Ce sont les plans, ce n'est pas l'histoire, c'est les plans. Parce que c'était regardé quoi. Ça va voir avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est les frères Lumière. Peut-être le mot, enfin il y a enfance, puis il y a primitif en fait. Peut-être, tu vois. Oui, je pense. Vincent, je te remercie parce que c'est toi qui m'as fait découvrir du temps où j'étais au Beaubourg, le cinéma de Chantal Ackermann. Mais non, il y a un mot qu'on employait quand on a créé Point Ligne Plan. On avait montré aussi des cours de Chantal. Et c'est Angélique Tchia qui avait trouvé le mot, c'est la candeur. elle est candide. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais... Parce qu'innocence, ça s'oppose à... La candeur, c'est une espèce de... Il disait même candeur et brutalité. C'est-à-dire qu'il y a une façon de reprendre le dispositif cinéma à zéro. Et ça, c'est vraiment Michael Snow, tout son côté festival de Knock Le Zoo, d'aller voir. Elle est très minimaliste parce qu'au fond, les paysages de News From Home, c'est des monochromes de cinéma, des plans-lumières. Mais ce n'est jamais le résultat d'une réflexion. Je pense que Michael Snow non plus. C'est pour ça que c'est du côté des artistes et de l'installation. Et je pense qu'elle avait peur, justement, de la théorisation. Et maintenant, je suis très frappé. J'ai lu, pas en entier, mais pratiquement tout. On parlait d'une œuvre parlée. Mais il faut se rappeler ce qu'elle dit, justement, dans l'autoportrait. C'est qu'elle n'ose pas faire le pari de l'écriture. Enfin, elle aura attendu pratiquement jusqu'à la fin. Alors que Marguerite disait le contraire. Disait qu'elle faisait des films parce qu'elle n'avait pas le courage de ne rien faire. C'était une espèce de cours de récréation. Et Chantal Ackermann, c'est le contraire. Et en même temps, je trouve que, voilà, toute cette analyse qui est juste, par exemple, sur Jeanne Yellman, le rituel juif, etc., confine aussi un petit peu l'interprétation. Moi, j'ai vu ses films quand ils sont sortis à 14 ans. Et c'était vraiment le temps. Ce qu'elle dit, d'ailleurs, si on sort d'un film et qu'on dit je n'ai pas vu le temps passer, c'est qu'on s'est fait arnaquer. Elle a raison. J'étais sidéré par les blocs de temps qui s'empilaient. Je n'avais pas vu les films de Michael Snow, etc., avant. Mais je crois que l'écriture est toujours derrière. Je ne sais pas comment dire. d'Est, par exemple, qu'on dit souvent être un film sur la Shoah, etc., tous ces gens qui partent avec des valises. Moi, je vois aussi en dessous Dostoyevsky, je ne sais pas, tout un truc de Little Story, quelque chose de très lié. Faulkner dans Sud, qui est là, c'est en dessous comme quelque chose qu'on aurait complètement plié. sans le faire à la lettre, d'ailleurs. Et puis, après, elle a écrit vraiment. Et ses livres sont très beaux. Mais je ne sais pas comment dire. J'ai toujours peur qu'en rabattant ça sur une origine ou la féminité, l'homosexualité, surtout en ce moment avec cette espèce de partage du gâteau que tout le monde se fait là. Et moi, qui me prépare à faire un film sur elle, je me pose énormément toutes ces questions et je trouve que dans le coffret d'une part et dans les livres qui sont vraiment une entreprise magnifique, j'engage tout le monde à acquérir les deux parce qu'ils se complètent. Il y a aussi cette idée de ne pas limiter, de ne pas circonscrire et de se confronter justement à cette candeur qui nous pose énormément de questions. Pardon, j'ai un peu sans doute. Non, non, je voulais juste dire une chose à propos de Jeanne Dillman et pas ou pas seulement pour être paradoxal, mais je l'ai revu il y a deux, trois jours et j'ai été frappée. Je crois que c'est vous qui disiez péripétie ou c'est toi. Bon, j'ai trouvé le film extrêmement animé, comment dire, on l'a enfermé dans une espèce de vision, le rituel, la répétition, etc. En réalité, entre le rapport entre les intérieurs et les extérieurs qui sont nombreux, entre l'interprétation de séries qui donne une espèce de chair complètement virevoltante comme ça autour de ce rituel raide qui au fond se défait en plus très vite, à part quelques plans très appuyés mais dans lesquels la carmande laisse toujours à ses rigues la liberté au fond de faire un ou deux gestes qui dépassent l'immobilité, etc. En réalité, c'est un film qui est extraordinairement animé et le côté polar ou je ne sais pas quoi, il vient aussi de là. la tension dans les deux sens du terme, ce n'est pas du tout étonnant que les gens restent. Tout cet aspect-là est au fait beaucoup plus marqué que ce qu'on a bien voulu dire. On l'a enfermé dans une forme. Et puis, il y a aussi juste une chose, c'est la picturalité. Moi, je trouve qu'on n'en parle jamais assez. C'est très évident mais par exemple, comme dans News from Home, une des choses qu'on peut dire c'est qu'au fond, et ce n'est pas par hasard qu'elle a parlé à l'époque d'hyperréalisme, c'est que sa voix et sa lecture des lettres de sa mère s'enlèvent sur un fond extrêmement matiérée en plus. C'était du 16, je ne me souviens plus du 35. C'est du 16. Matiérée et extraordinairement picturale. On peut dire que la peinture, c'est la mère aussi, tout ça. Vous ne pouvez pas si bien dire. Il me semble qu'on en parle assez peu de ça. qu'il y a quelque chose sur Hopper. Bizarrement, personne ne parle d'Hôtel Monteret qui est un Hopper en longueur. Mais moi, je ne pense plus au minimalisme, à une certaine abstraction, parce que je ne sais pas pourquoi je sens plus que Hopper les monochromes blancs de ces grandes toiles minimalistes des années 60 qui étaient si radicales. Je pense qu'il y a ça aussi. Alors après, c'est du cinéma, donc il y a l'image, etc. Mais le mouvement est presque quelque chose qui arrive pour perturber le monochrome. C'est très étrange. Le ronde l'irique. Je peux dire juste un petit truc et puis je te passe la parole, merci. Non, juste en vrac, mais sur la peinture, alors je n'ai pas le souvenir de l'avoir particulièrement lu sur la peinture, mais là tu me corrigeras parce que tu l'as plus étudié que moi. Je crois même qu'elle n'en parlait pas du tout. On pourrait même considérer que c'est un sujet en soi. Elle ne parlait pas de la peinture. Hormis une occasion, et justement, je vous invite d'autant plus à voir le film de la Barthe, le film d'Ackerman dans la collection cinéaste de notre temps dont je parlais tout à l'heure, parce qu'elle parle là-dedans d'une peinture de sa grand-mère, enfin qui a un rapport avec sa grand-mère et sans qu'elle le dise comme ça, en même temps, le film est structuré de telle manière qu'on comprend que c'est ça. Il y a quelque chose de son cinéma, de son regard qui a un rapport avec cette peinture-là. Il y en a une seule, il n'y a que celle-là. Par ailleurs, petite parenthèse corporatiste, je crois que je pensais que le film sera d'accord, on se retient quand même souvent quand on essaie de réfléchir ou d'écrire sur les films de parler de picturalité parce que c'est un outil d'un autre art et qu'en général, ça n'aide pas beaucoup à y comprendre les spécificités du cinéma. C'est-à-dire qu'Ackerman, en fait, pour moi, ça revient à dire juste que les plans sont beaux. Ils sont beaux, mais ils sont beaux pour des raisons qui tiennent au mouvement, qui tiennent à... Oui, c'est très composé. Jeanne Dillemann, vous avez tout à fait raison là-dessus, c'est composé à un point qu'on ne soupçonne pas quand on le voit la première fois. C'est-à-dire, moi, la deuxième ou troisième vision, ce cinéma le plus frappé, par exemple, j'en reviens à des questions dans le film, mais les interrupteurs. C'est-à-dire que le bruit, et pas seulement le bruit, le clic-clac des interrupteurs, surtout au début du film, quand elle sort d'une pièce, quand elle rentre dans une autre, enfin, quand elle revient dans la même. Tout ça, c'est une rythmique à la fois visuelle, parce que la lumière s'éteint, il n'y a plus de lumière dans la pièce, ou il y en a de nouveau, et puis il y a ce clic-clic comme ça, et tout ça, pour moi, est composé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté de musique concrète. C'est une partition. De toute façon, toute la bande sonore qui n'a pas besoin d'aller chercher la musique, il n'y en a pas des masses. Le métro, évidemment. Puis il y a cette espèce de... C'est quand même un cinéma très océanique, pour le dire vite, et pas très bien. Il y a quand même cette espèce de rumeur, un peu souvent, qui est généralement celle de la foule, le truc bon. Et donc, et dans Jeanne-Dillman, pour vous donner juste un exemple, si vous l'avez vu récemment, vous savez, quand elle est dans le salon, et particulièrement à la fin, dans le moment où elle se noie, c'est vraiment une espèce de noyade comme ça, on revoit un truc qu'on a vu pendant tout le film, c'est une espèce de lumière clignotante, bleue, qui vient de l'extérieur, comme ça. On imagine, c'est déjà narratif au fond, on ne dit pas ce que c'est, c'est un néon, un truc dans la rue et tout. Bon, c'est un effet qu'elle a demandé. C'est-à-dire, c'est l'opérateur, le chef électricien qui a fabriqué ça. Elle ne s'est jamais dit ce que c'était. Par contre, quelque part, le film tient avec ça. Et donc, ce truc de structure, je suis d'accord avec toi, Vincent, évidemment, sur tout ce que tu disais. Néanmoins, elle est quand même, Snow est vachement plus cérébrale. Les films sont beaucoup plus, c'est-à-dire, sur le truc du temps, je suis moins, je ne suis pas en colère quand quelqu'un sort d'un film de Michael Snow, il dit, c'était trop long, je me suis emmerdé. Ça sublime, Michael Snow. Mais voilà, Ackerman, sincèrement, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'on puisse, d'ailleurs, je ne connais pas beaucoup de gens qui s'emmerdent devant Ackerman, très franchement. Et c'est là où on en a mal parlé souvent, parce qu'à force de parler du temps, du temps, du temps, et d'ailleurs de dire n'importe quoi sur Jeanne Dillemann, à chaque fois qu'on dit, c'est un film en temps réel, pas un film en temps réel du tout, c'est un film qui est extrêmement monté, c'est un film qui compose avec le temps, précisément, donc là aussi, il y a une structure absolument. Ça dépend des moments ? Comment ça ? En temps réel, ça dépend des moments. Vous savez, un plan long entre deux moments où c'est plus monté, c'est du montage aussi, c'est comme ça que le montage... Et puis d'ailleurs, le film est plus monté que ce qu'on... même que le souvenir qu'on en a souvent. Parce que quand on l'a vu qu'une fois, on a l'impression de se souvenir de plans très longs, pas spécialement en fait, il se passe plein de trucs. Alors sur la dimension narrative, juste on parlait de Duras tout à l'heure, donc il faut quand même le mentionner, Duras qui effectivement était assez chippie quand même avec Ackerman. Exactement. Elle reprochait au film justement d'être trop narratif, de raconter un truc. Non, mais ce qui... Alors, j'avoue, moi j'adore Jeanne Dillman, mais elle est jalouse parce que, si je me souviens bien, l'année à Cannes où Ackerman avait présenté Dillman à la quinzaine, ou c'était l'officiel, ou qu'importe, il y avait India Song, c'est ça ? Donc oui, elle était clairement jalouse. Néanmoins, je veux dire, j'aime beaucoup plus Jeanne Dillman que de l'aimer Duras, je l'aime bien Duras par ailleurs, mais je trouve que ça s'entend. Le film, bon, on va rien dire pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais il se trouve, il se passe un truc à la fin, il se passe un truc. Pardon, je te laisse faire, par exemple. Je voulais juste continuer sur Je parle fort, tiens. Oui, mais on a fait une question. Je me suis rendu compte aussi en allant à Bruxelles qu'elle est belge aussi. Il y a Tintin, il y a la ligne claire de la BD belge et il y a Magritte aussi. Il y a ces nuits comme ça, toute une nuit est très, alors bon, pas le côté Magritte surréaliste, mais ces paysages un peu symbolisent tout le symbolisme belge, ces paysages un peu. Et là aussi, je pense que c'est le choc de New York et de ce qu'elle a trouvé là-bas et de cette espèce de background qui est aussi juif belge, certainement, mais belge, bruxellois vraiment, qui est très fort. Alors, de là à aimer l'horrible fresque qu'ils ont mis en hommage à Jeanne Nielman et à Un Monde, mais je pense tout de suite, ça, ça c'est à mes 14 ans, à Tintin, à la ligne claire et à ces choses très, très dessinées comme ça, surtout dans ces films de fiction. C'est très, très frappant dans J'ai faim, J'ai froid et tout, c'est vraiment des petites cases de BD où, comme ça, l'histoire d'Amérique est tout à fait comme ça, des espèces de... La ligne claire, voilà. La candeur et la ligne claire, c'est les deux concepts que je voulais introduire. D'une certaine manière, c'est le mot que j'ai cherché, mais là où... Je pinaille, mais là où il ne me va pas non plus, c'est que la candeur, telle que je l'entends moi, ça supposerait... Enfin, je ne sais pas comment dire... Juste pour redire une chose là-dessus, c'est que sa relative candeur ne l'empêchait pas non seulement de ne pas être dupe de la tristesse du monde, mais en plus du fait que ses films sont remplis de toute la tristesse du monde. C'est-à-dire qu'elle sait... Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, elle est... Voilà. Cyril, Oui, je suis d'accord effectivement avec candeur, j'ai un peu mal avec candeur aussi, mais bon. Il y a Candide Camera, mais... De façon de regarder en face, comme elle disait. Ça, c'est un truc qui pour moi est enfantin. Alors, pardon, je travaille ma promesse, mais je te laisse parler ensuite sur le plan, sur le cadre. Ça, c'est un truc qui est connu des accueurs maniens, on va dire, mais vous n'avez peut-être pas encore lu. Elle explique que sa manière de filmer a à voir avec l'interdit du deuxième commandement. Tu ne feras pas d'idol, tu ne... Donc, comment résoudre le problème juif de je filme, je suis une cinéaste alors que je ne suis censé pas faire d'image. Ça a été une astuce un peu pour elle, mais oui, mais sauf que... Ce qui est très beau, c'est la réponse qu'elle donne. Ce n'est pas la fausse inquiétude à ce sujet. C'est qu'elle a dit ma manière de mentirer, c'était de me dire il faut toujours filmer en face, c'est-à-dire il faut toujours que le spectateur soit conscient d'être là. Il faut qu'il sache qu'il est là en train de regarder quelque chose. Et ce que je disais tout à l'heure sur l'adresse, pour moi, c'est d'abord là que ça passe, avant même le texte, avant la musicalité, avant tout ça. C'est que... C'est là où... Pareil, Dané, c'est un peu une astuce, c'est l'époque qui écrit un peu sa vite et tout ça. Mais là où il a totalement raison, c'est que c'est les films les plus adressés du monde, mais ils sont adressés d'abord par le plan, par la forme de plan par lesquels elle offre le regard au spectateur. Oui, mais précisément sur la frontalité, par exemple, c'est là où parler de dispositif ne fonctionne pas, par exemple. Parce qu'une fois qu'on a dit Ackermann frontalité, on s'imagine que Ackermann, c'est tout. Effectivement, on met un visage devant la caméra ou un corps devant la caméra et on le force à une frontalité. Ce n'est pas ça. C'est ce que tu disais, Sandra, tout à l'heure à propos de Jan Lillman. Ça dépend du moment. Dimanche dernier, j'ai présenté deux films qui étaient le 15 du 8, un moyen métrage qu'elle a réalisé avec Samy Zlingerbaum, qui est le portrait d'une jeune femme enfermée dans un appartement. Un de ses films les plus méconnus, mais aussi un très, très beau film. Et le déménagement. Alors, ce qui relie à ces deux films, c'est le fait que ce sont deux monologues et à chaque fois, il y a un seul corps. Les deux durent environ 45 minutes et le film ne se consacre qu'à une seule personne. Et donc, le dispositif de frontalité et si on veut l'appeler comme ça est à son maximum parce qu'effectivement, à chaque fois, il s'agit de poser une caméra. C'est comme dans Chantal Ackermann par Chantal Ackermann au début. On pose une caméra et puis il y a un corps en face. Sauf que ce que j'appelais tout à l'heure la politesse d'Ackermann, c'est précisément qu'une fois qu'on pose ce corps en face, on ne le force pas. Donc, il n'y a pas de dispositif en ce sens-là. C'est de la mise en scène. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a disposé, on a pensé un rapport entre la caméra, la présence d'un corps, un espace, un angle de vue, la mise en scène, c'est le fait qu'à l'intérieur de cet espace, le corps va se déplacer de manière aussi minimale, cela soit-il. Mais c'est comme Jeanne Dillman à l'intérieur du cadre. Elle ne cesse de s'agiter, et c'est cette agitation-là qui fait le sens, qui fait la matière du temps précisément. C'est le côté bergsonien d'Ackermann. Il n'y a pas de temps s'il n'y a pas quelque chose qui s'y passe, tout simplement. Elle ne fait pas de plan vide. Alors après, ça précisément, ça nous ramène après à la peinture et aux autres questions. La ligne claire et tout ça. Il n'y a pas de plan vide d'humanité chez Ackermann. Il n'y a pas de vide. Alors, il y a de l'abstraction. Il peut y avoir de l'abstraction, mais il n'y a pas d'immobilité. En ce sens-là, ce n'est pas du dispositif non plus. Ce n'est pas une cinéaste terroriste comme on en connaît tant aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui va effectivement vous forcer à être devant un plan et à souffrir parce qu'il ne se passe effectivement absolument rien. Ce n'est pas de violence. Voilà. Et que personne ne bouge et qu'on sent bien que c'est forcé. Ce n'est jamais ça. Tout simplement, pour le dire très bêtement, ça vit toujours. Et donc, par exemple, dans le 15 du 8, qui est ce film consacré à une jeune femme, on peut aussi le prendre comme une sorte de manuel de comment, une fois qu'on place un corps devant une caméra, comment, par de simples mouvements, par de simples effets de trois quarts, par de... Il y a un moment très beau parce que cette jeune femme est en dépression et peut-être un peu folle et il y a des moments, par exemple, elle a des mouvements des mains qui sont parfaitement incompréhensibles. Elle a des espèces de petits mouvements comme ça. C'est magnifique. C'est juste magnifique parce que ça arrive... Il est dans le coffret. Il est dans le coffret. C'est une des perles rares du coffret et qui fait vraiment que ce coffret... Oui, il y a tout. Et il y a aussi l'enfant aimé qui est justement le seul film où il y a une enfant qui est le deuxième après Soutemaville. Il y a seulement deux films qui sont... Avant, j'en sais. Est-ce que je pourrais savoir comment il n'y a pas qu'il y a des jours dans les années 80 et puis Portrait d'une jeune fille ? Ils sont bloqués pour des questions droves, malheureusement. Pour ce truc-là ? Oui, bien sûr. Portrait, c'est comme toute la série d'Alberté, tous les garçons et les filles. Alors là, tout est bloqué pour des questions droves en du coup. Huit jours, je ne sais plus très bien, mais c'est une histoire aussi des producteurs. Et les années 80, effectivement, on ne l'a pas, mais il y a un fragment. On a un peu un fragment dans le film qu'on a pu inclure. C'est un peu bizarre pour les années 80 qu'il n'a pas été exploité en plus. Vous avez fait un tel travail. Oui, oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est... C'est comme Carlotta avec le stage, il manque le cochon. Quand on arrive à débloquer ce genre de trucs et qu'on se retrouve à ne pas pouvoir filmer... Oui, non, c'est... Il reste miraculeux à 95%. Il y a des choses... Il faut voir sur Internet. Et je crois que ce n'est vraiment pas pour faire le compte de ce que vous n'avez pas pu mettre, mais il me semble que tu m'avais dit que je n'ai pas vraiment regardé le détail, mais qu'il n'y a pas le film de Samy Frey sur Jeanne Dillman aussi. Oui, absolument. Samy Frey ne veut pas. Et alors, je pensais à ça... Pardon, Maxime, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur... Elle a quand même laissé la liberté à Sérig et tout. Je pense qu'elle ne lui a laissé aucune liberté à Sérig. Au sens... Enfin, je dis ça. Au sens où elle... C'est une direction qui est... Une précision folle. Et c'est pour ça que je pense à ce film, si vous ne l'avez pas vu. Je crois qu'il est sur... Je ne sais pas s'il est toujours, mais il était sur YouTube à une époque, donc il n'est pas très dur à voir malgré tout. Et c'est Samy Frey, donc, qui était le compagnon petite jeune fille de 23-27 ans, je ne sais plus quoi. On n'a jamais parlé, c'est... En tout cas, tu dis un corps, etc. Mais dans les quelques documentaires, où je veux que Samy Frey met aussi ce qu'on a vu sur le tournage de la Follière Maillard, etc. Et puis sa présence elle. C'est-à-dire, c'est des corps, mais c'est des acteurs. Qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce que tu dirais de ça ? Au fond, parce que... On dispose de quelques... Non, là, je voulais... Déjà, je voulais réagir à une chose que tu disais tout à l'heure par rapport à... Rien par rapport à Céric, par exemple. Parce que c'est un truc qui m'a frappé, là, en revoyant le 15 du 8 dimanche dernier. Et j'ai essayé d'en parler un petit peu après la séance, mais bon, ce n'est pas encore clair pour moi, mais il me semble assez évident que ce qu'il attirait, par exemple, dans la jeune femme qu'elle filme dans le 15 du 8, c'était aussi tout simplement la silhouette de cette jeune femme, enfin son corps. Un corps longiligne, post-adolescent, avec une sorte de beauté un peu classique, une étrangeté, mais une étrangeté dans la posture et dans certains mouvements, mais qui était un corps qui assez naturellement posait ce que tu appelais une picturalité tout à l'heure, dans le plan. Aussi par la manière dont elle était habillée, elle a une sorte d'élégance et je pense que c'est ce dont elle a besoin chez Céry. Elle a toujours dit qu'elle avait besoin d'une actrice, de quelqu'un qui joue. Elle n'aurait jamais fait, elle n'aurait jamais pris sa mère parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qu'elle pouvait à la fois diriger, après Céry, à ce moment-là, incarnait ce qu'elle incarnait aussi par rapport au féminisme et à l'intérieur du cinéma d'auteurs français. C'était aussi d'autres dimensions dont elle avait totalement conscience mais je pense aussi tout simplement qu'elle avait besoin d'une figure qui soit une figure c'est une... Elle était belle tout simplement. Elle avait besoin de cette beauté. Elle avait besoin de cette beauté même si après il fallait la surcharger avec les vêtements qui effectivement ramenaient à son enfance, à sa mère, etc. mais elle avait besoin de ça et aussi de la grâce naturelle dont on sait que Céry amenait cette voluptuosité naturelle que Céry avait dans le moindre mouvement qu'elle n'a pas chez Ackermann qu'elle a chez René qu'elle a chez Duras, etc. C'est ça qu'elle avait et qui fait partie de la picturalité que je pense tu ne ramènes pas à la peinture qu'une picturalité générale aussi photographique. Et l'autre chose que je voulais dire toujours par rapport au 15 du 8 parce que ça m'a frappé aussi et je voudrais encore rebondir sur une deuxième chose après c'est que donc elle fait le 15 du 8 à un moment un peu charnière elle revient elle revient des Etats-Unis où elle a eu effectivement ses expériences expérimentales et puis elle a connu le cinéma expérimental américain et tout ça elle n'a pas encore fait Je tuis l'aile donc elle n'a pas encore fait de long métrage et elle va co-réaliser le 15 du 8 avec son ami Samis Lingerbaum donc c'est un film qui entre plein de choses et c'est assez surprenant parce que quand on voit le film par exemple on ne reconnait pas l'image d'Ackerman c'est un film qui est très beau photographiquement parlant alors quand je l'ai présenté dimanche j'ai beaucoup fait une comparaison avec Garel parce qu'on pense beaucoup à la aussi je parle de le côté voluptueux aussi là du grain chez Garel on a une sorte de profondeur comme ça du gris du grain etc qui tient à la manière quand il travaille avec ses chefs opérateurs et on retrouve ça il y a un plaisir des nuances de gris etc qui n'est pas habituel c'est à dire que tout à coup on est devant le film on se dit c'est beau et en même temps il y a une sorte de distance on se dit c'est pas elle et juste après elle fait je tue l'elle qui a une sorte de radicalité dans la gestion des noirs et des blancs par exemple qui là est elle et donc en fait ça m'a fait comprendre parce que c'est des tu te souviens même des conversations qu'on avait eues qu'est-ce qu'elle a par exemple cette lumière à la fin de je tue l'elle à la fin de je tue l'elle il y a une longue séquence vous vous en souvenez sans doute tous une scène d'amour entre deux femmes qui est filmée dans un blanc laiteux presque surexposé et la question qu'on s'était posée c'était de se dire mais qui a voulu cette lumière est-ce que c'est un accident comment elle a été comment elle a été faite comment elle a été pensée prévue conçue etc et en fait en voyant le 15 du 8 en voyant la délicatesse photographique du 15 du 8 ça m'a encore plus persuadé qu'elle le voulait comme ça et donc en fait et là c'est la deuxième chose que je voulais dire moi la seule référence à la peinture outre les aquarelles de sa grand-mère la seule référence à la peinture que je connais c'est dans un petit ensemble qui avait été fait par Télérama au début des années 90 et qu'on a reproduit dans Evrecrité Parler où Télérama lui avait demandé de faire un autoportrait en 8 images et donc elle a essentiellement choisi des photos de famille mais il y a aussi le carré noir de Malevich voilà donc c'est la seule référence à la peinture que je connaisse il y a trois lignes elle dit rien mais en tout cas c'est pour dire que je pense aussi qu'il y a un rapport à l'abstraction qui passe chez elle par enfin moi c'est une des choses qui me passionne chez Ackerman c'est ça je suis d'accord avec Vincent pour dire il y a la ligne claire parce que Jeanne Dillman c'est très évidemment la ligne claire mais c'est aussi la c'est aussi j'allais dire le rayon bleu tu vois c'est aussi la lumière bleue dont tu parles qui moi aussi un truc qui m'a toujours fasciné et qui pour moi et là on est au coeur sur cette lumière bleue on est au coeur d'Ackerman pour moi mais cette lumière bleue c'est aussi les pans blancs et les pans noirs dans nos movies c'est-à-dire c'est la par exemple la sécheresse incroyable de la vidéo de nos movies qui fait que à certains moments ce film qui est tourné chez sa mère qui est tourné dans des intérieurs domestiques absolument banales mais par alors quand on voit le film on prend ça pour une sorte de négligence photographique parce que ça apparaît trop surexposé ou trop sous-exposé mais en réalité ça creuse dans l'image des zones qui sont purement noires ou purement blanches et qui appartiennent au domaine totalement de l'abstraction et qui pour moi sont des manières de répondre aussi à tout le débat sur l'interdit de l'image le deuxième commandement etc. moi j'ai toujours pensé que la manière ultime outre derrière la ou à côté avec la frontalité son autre manière de répondre c'était par la lumière c'est-à-dire que et ça et qu'il y a une manière aussi de rejoindre une réponse classique de l'art de l'art juif la représentation est interdite mais la lumière n'est pas interdite et à l'intérieur de la lumière il y a tout déjà ça c'est une chose classique dans le rapport juif à la représentation et je pense qu'elle reprend ça c'est quelque chose qu'on peut suivre dans beaucoup de films et dans les installations aussi je pense que les installations travaillent beaucoup autour de ça il y a quelque chose dont on n'a pas parlé le fait que Akaman peut être vraiment drôle aussi oui et drôle avec légèreté oui donc là on l'a vu avec cette histoire de Tai Chi et son envie de faire des films à pisser de rire et on entend si je pense là d'emblée à quel point la drôlerie passe aussi dans la forme c'est juste là c'est aussi alors à la fois il y a l'effet litanique la manière dont elle lit et puis c'est juste la manière dont elle répète les mots certaines structures de phrases dont elle se reprend dont elle tourne en rond sur elle-même et ce qu'elle peut faire puisque tu voulais parler du corps tout à l'heure mais bon ce qu'elle peut faire corporellement aussi mais elle le fait avec la parole déjà il y a une composante vraiment burlesque dans certains de ses films et elle-même je ne sais plus de laquelle est le texte mais elle se décrivait comme Charles Chaplin femme à propos de Saut de ma ville et c'est un truc que je trouve frappant aussi comme tu l'as dit très justement il y a une drôlerie mais qui est formelle et qui est burlesque l'homme à la maladie oui l'homme à la maladie c'est ça non non je voulais c'était curieux parce qu'en regardant son ce qu'elle a un jour Pina m'a demandé le fait de filmer c'était Café Muller je ne sais plus quelle pièce de Pina elle filmait mais comme ça a apparu comme une sorte d'évidence l'univers de Pina Bausch et le regard d'Ackermann sur ces corps-là sur cet univers-là je ne sais pas ça m'a replongé dans ces années-là quand on pouvait encore voir les spectacles de Pina de son vivant et il y a eu quelque chose comme ça je ne sais pas la rencontre de deux univers qui était une sorte d'évidence je ne sais pas si et qu'on retrouve dans toute une nuit aussi évidemment et je me suis dit il y a quelque chose qui est contagieux presque aussi d'un univers à l'autre et comment elle s'empare ou elle se laisse un peu contaminée par ces corps-là en mouvement qui se désirent qui se... peut-être Cyril je ne sais pas si tu veux non non avec Pina Bausch c'est tellement évident qu'il y a après c'est aussi c'est aussi c'est aussi peut-être ça un peu la candeur dont parlait Vincent tout à l'heure c'est que quand elle admire une artiste si elle... je ne sais même pas si elle prenait je pense que c'est avec Pina Bausch c'est plus une rencontre je pense après je pense que le rapport d'Ackerman à la danse à la performance il vient de ses années new-yorkaises aussi au départ donc ça on n'en doit pas parler mais le New Somme Home c'est littéralement la mise en image d'un score de Steve Paxton Steve Paxton ce chorégraphe important des années 60-70 même 80 américains dont un des scores enfin une des partitions enfin une des performances était une performance pour spectateur il s'agissait juste de se mettre à une fenêtre au dessus d'une rue de New York et de regarder les gens passer comme si c'était une chorégraphie et le simple voilà c'est une oeuvre conceptuelle mais le simple changement de simple changement du regard de l'intention du regard faisait que oui on voyait et donc New Somme c'est ça c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la joie enfantine enfin ce que tu rapportais voilà la joie enfantine de regarder les gens faire quelque chose et donc au départ son rapport au corps vient de là après elle a connu d'autres chorégraphes d'autres performeurs aussi dans ses années New Yorkaises comme Lucinda Childs il y a une photo d'elle avec Lucinda Childs et puis elle a vu les premières pièces de Robert Wilson et tout ça toute l'avant-garde toute cette avant-garde là toute cette avant-garde là alors après ce qui est intéressant ça c'est une des découvertes que moi j'ai faites en travaillant sur le livre c'est-à-dire que moi je pense qu'elle a toujours eu un rapport contrario au théâtre elle ne s'est jamais exprimé elle a toujours dit qu'elle n'aimait pas ça alors même que je pense qu'en vérité ça a été capital pour elle au tout début et puis que c'est resté une tentation jusqu'au bout qu'elle n'a jamais pu mener à bien elle a écrit une pièce de théâtre Haul de Nuit qu'on reprend dans le volume aussi et puis une chose que moi j'ai toujours trouvée importante c'est qu'il y a cette fameuse alors il y a cette fameuse légende sur le fait qu'elle a commencé à faire l'école de cinéma à l'INSAS quand elle avait 17 ans et puis qu'au bout de 3 mois elle est partie mais en vérité c'est pas vrai cette histoire elle n'est pas partie de l'INSAS en fait elle a quitté la section réalisation de l'INSAS et elle s'est inscrite en section alors je ne sais plus comment ça s'appelait bon il y avait une section en fait qui s'occupait des acteurs à l'INSAS et elle s'est inscrite là elle expliquant qu'elle ne voulait pas devenir actrice mais qu'elle voulait apprendre comment diriger les acteurs en passant elle-même par là et en fait donc elle est restée en vérité à l'INSAS et jusqu'au point où elle a participé avec les élèves de l'INSAS à une première expérience de mise en scène avec un metteur en scène qui s'appelait Victor Garcia et qui était un metteur en scène qui travaillait beaucoup qui faisait un cinéma corporel un théâtre corporel et donc elle a participé à une sorte de grande performance collective qui était une adaptation d'un texte de Claudel mais où il n'y avait plus de texte qui était simplement un grand raout physique sur scène et ça elle l'a fait deux fois parce qu'ensuite quand elle est venue à Paris c'était aussi pour s'inscrire au théâtre de la Cité Internationale à un stage de théâtre où elle a retrouvé le fameux Victor Garcia donc en fait au début il y a eu ce fil ce fil théâtral là en plus du fait que l'actrice dont elle était à la fois amoureuse mais qui était aussi une actrice fétiche au départ Claire Vaution qui est donc l'actrice de Je Tuile elle et de L'Enfant Aimé mais qui devait aussi être normalement au départ l'actrice de Sainville et devenue ensuite une actrice importante de théâtre qui a notamment joué pour Claude Régi donc bon ça c'est juste pour lancer cette histoire un peu à la fois le rapport au théâtre à un théâtre corporel et qui va s'ouvrir ensuite dans les années new-yorkaises à sa découverte de la performance et puis plus tard ça va devenir la filiation à Pina et puis qui va passer par la ligne claire dont tu parlais et le bruit des talons et les entrechoquements romantisés de corps on va dire cette chose de l'étreinte voilà oui 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 bien sûr creuser ce sillon l'un des souvenirs que je voudrais évoquer dans ma dérive sur Wackermann c'est justement cette espèce de rejet qu'elle a eu après de Pina Bausch elle le dit dans un moment qu'elle allait vomir après certaines scènes quand elle a fait le film et moi quand je l'ai rencontré plus tard elle carrément elle était dans une agressivité sur Pina Bausch qui moi quand j'étais un groupie des deux j'étais complètement elle la traitait de nazie enfin c'était vraiment une comme un peu Nietzsche avec Wagner il y avait un côté parce qu'elle avait ressenti pourtant c'était la culpabilité allemande à fond mais il y avait quelque chose qui la terrorisait et deuxième truc j'ai pu rencontrer complètement par hasard une danseuse de Yann Fabre qui m'a raconté l'expérience de théâtre que je n'ai pas vue malheureusement je ne sais pas s'il y a des captations avec lui et qui m'a raconté surtout qu'elle ne fumant pas l'acte principal de la pièce c'était les danseurs et danseuses qui fumaient sur la scène en se moquant du public qui n'avait pas le droit de fumer et c'était elle m'a dit que c'était une des choses la présence de Chantal Ackermann quand même sur son rapport avec la scène était très très fort donc je pense qu'il y a aussi quelque chose alors Haul de nuit étant aussi un projet non fait mais il y a Letters Home qui est quand même une captation aussi c'est ça que j'ai dit voilà qui est pourtant un film l'origine c'est une captation elle a fait un film c'est une captation elle en fait un film mais il y a un rapport à la théâtralité avec le décor peint qui s'assume comme étant peint je trouve qu'il y a des petites maladresses parfois dans le film mais c'est magnifique surtout la façon dont il a été restauré parce que moi je l'avais vu c'était une espèce de fantôme de film mais là de le revoir comme ça le rapport avec la poésie aussi qui n'était pas enfin ces personnages Emily Dickinson la musique je ne sais pas si Chantal y était pour quelque chose mais il y a effectivement Gavin Bryers donc on peut faire le lien avec toute l'école américaine aussi qu'elle a dû connaître aux Etats-Unis donc effectivement la théâtralité en tout cas est probablement quelque chose qui marque profondément ses fictions en tout cas quelque chose de très d'appuyer le côté théâtral justement et qui peut-être est aussi dans cette idée de burlesque d'exagération je ne sais pas c'est une question vous repensez à sa présence à elle dans les films sa présence ou son absence je me disais il y a plein de films où elle est derrière les portes dans dans Jeanne Dillman elle est derrière une porte je te rappelle c'est elle qui amène le bébé etc dans La Folie Anne Meilleur elle est aussi d'une certaine façon derrière une porte enfin je ne me souviens plus si on la voit ou pas enfin bon mais bon alors il y a Saut de ma ville comme ça où elle est vraiment pas derrière la porte et puis et ensuite il y a sa présence très forte par sa voix donc je je tuis pardon alors j'ai des bêtises d'une autre ville elle oui mais c'est autre chose je suis d'accord mais c'est autre chose enfin c'est pas autre chose c'est pour parler de la relation qu'elle a eue avec sa propre présence dans ses films voilà au fond plutôt disons qui est très là quoi sous des formes différentes et et il y a aussi des films dont elle a regretté de ne pas avoir joué les rôles principaux elle-même comme Demain on déménage elle a même dit etc bon donc tu sais elle s'est beaucoup exprimée elle-même là-dessus quoi sur donc je ne sais pas je ne saurais pas quoi quoi ajouter dans le sens ça pose évidemment un rapport d'emblée autobiographique autoportrait à son cinéma tu vois donc tout elle est comme tu dis elle est derrière même quand elle n'est pas là elle est derrière les portes d'une certaine manière il y a toujours un effet d'autoportrait déguisé dans beaucoup de films enfin c'est ce que ça tend en tout cas sa présence dans les autres films fait que quand elle n'y est pas on a toujours l'impression qu'elle y est un petit peu aussi ou de la même manière qu'elle disait tu sais quand elle disait que tous les dialogues par exemple quand elle écrivait tous les dialogues devaient passer par sa voix avant de passer par la voix des acteurs donc dans ce sens là je pense qu'elle est un peu derrière même corporellement quand elle disait effectivement qu'elle avait regretté d'avoir pris Sylvie Testu pour Demain des Ménages qu'elle aurait dû le jouer elle-même parce que sans doute elle le sentait donc elle a dû essayer j'imagine aussi de passer des choses de son propre enfin Testu déjà dans le coffret aussi il y a le il y a le making of de Demain des Ménages qui est intéressant parce qu'on voit notamment des répétitions avec les acteurs alors c'est un film que Ackermann a monté elle-même donc en vérité c'est le dernier film le plus inconnu de Chantal Ackermann c'est ce making of là qui s'appelle qui s'appelle j'ai oublié il a un titre un peu compliqué et on y voit des répétitions autour d'une table avec les acteurs du film et on voit comment Sylvie Testu clope pendant le mais c'est très évident qu'elle est déjà enfin que Testu se met déjà dans l'idée qu'il va falloir qu'elle prenne qu'elle vampirise un peu Ackermann parce qu'elle sent que ça va être nécessaire pour assurer ce rôle-là et ça bon ça n'a pas suffi puisque Ackermann n'était pas content du résultat est-ce que c'est autour d'hier aujourd'hui et demain on déménage c'est ça voilà 80 minutes 2004 voilà oui non mais tous les films dont il y a des scénarios et qui n'ont pas été tournés c'est étonnant enfin ce que tu ce que tu disais tout à l'heure sur le corps de Sérig sa beauté dont elle avait eu besoin j'essayais de penser ça avec ce qu'on ce qu'elle raconte du fait que c'est en ayant découvert Sérig qu'elle a transformé le scénario initialement prévu qu'elle voque vers l'Amérique et qu'elle a écrit vraiment le scénario de Jeanne Dillman qui est qui est quand même très étonnant parce que c'est pas le film mais en même temps tout le film est déjà est déjà presque à la lettre quoi mais sans les plans je serais curieuse d'entendre ce que enfin oui de mettre ça elle a besoin de Sérig elle découvre Sérig et en même temps le film devient presque très enfin se resserre devient très très dans la comparaison entre les deux scénarios on perd beaucoup d'éléments très très narratifs très anecdotiques très et il y a une sorte d'épure qui se donc je sais pas comment ça se combine ces deux choses là mais en fait il y avait avant avant qu'elle écrive Jeanne Dillman Chantal Akaman avait écrit un autre scénario qui s'appelle Il vogue vers l'Amérique en vérité il s'appelle Il vogue vers l'Amérique nous on l'a mis encore sous le titre Elle vogue vers l'Amérique on a fait une erreur dans le livre qui est une erreur qui existait depuis c'est une histoire trop longue c'est pas intéressant c'est Il vogue vers l'Amérique non alors il y avait eu un extrait il y avait le début du scénario qui avait été publié par Jacqueline Obnaz qui était une des premières grandes commentatrices d'Ackermann en Belgique et c'est Ackermann elle-même qui avait donné les premières pages du scénario et c'est précisément pour cette raison parce qu'il manquait les premières pages elle avait donné les premières pages et donc dans les archives de la fondation Ackermann dont je vous parlais tout à l'heure il manquait les fameuses pages en question parce que c'était celle qu'elle avait donnée à Obnaz avec le titre et Obnaz s'était trompé sur le titre et cette erreur est restée ensuite et c'est seulement il n'y a pas très longtemps mais pour les recherches qui ont été faites pour l'exposition à Bruxelles qu'une autre copie du scénario a été trouvée et qu'on sait maintenant que le titre est Il vogue vers l'Amérique donc Il vogue vers l'Amérique était la première version de Jeanne Dillemann il y avait déjà le personnage de Jeanne qui avait déjà son fils mais sauf qu'il y avait un mari et puis il y a plein d'autres personnages effectivement périphériques dont des enfants il y a deux enfants à qui elle fait leur fête elle est très très cruelle avec les deux enfants d'Il vogue vers l'Amérique elle les aime vraiment pas du tout et puis oui après elle a découvert Céric et elle a écrit le film pour elle très certainement je pense comme elle a écrit le déménagement pour Samy Fray des années plus tard en fait c'est aussi quand j'ai présenté la dimanche dernier le déménagement que je me suis rendu compte je fais le parallèle c'est un détail en fait elle a écrit le déménagement au début 91 et je me suis rendu compte que Céric est morte fin 90 et en fait j'ai compris qu'elle a écrit le déménagement pour Samy Fray qui a été le compagnon de Delphine Céric et ils se sont connus Ackermann Céric et Samy Fray ils se sont connus en 73 et puis donc ensuite ça a été l'histoire d'amour entre guillemets entre Delphine Céric et Ackermann Céric a accepté le rôle de Jeanne le rôle de Jeanne Dillman alors qu'à l'époque Ackermann n'avait même pas encore fait Je tue l'aile c'est assez incroyable parce qu'il y a aussi le geste qu'a eu Céric à ce moment là mais je pense vraiment que oui je pense que Ackermann a repris Il Vogue vers l'Amérique elle a débarrassé de tout elle l'a concentré sur on a fait non pas un monologue mais en tout cas une partition quasi solo pour Céric de la même manière qu'elle a fait ensuite une partition solo pour Samy Fray 20 ans plus tard avec le déménagement Peut-être que tu pourrais dire quelque chose de l'adaptation de Colette qu'elle n'a pas tourné c'est quand même Déjà ce qu'on pourrait dire pour faire la publicité du livre c'est que dans les livres il y a il y a beaucoup de scénarios mais il y a aussi pas mal de scénarios inédits alors il y en a un très important sur lequel elle s'est souvent exprimé qui est le scénario pour deux adaptations d'Isaac Bachevi Singer qu'elle voulait faire en 1978-1980 qui s'appelle Le Manoir et le Domaine donc c'est une grande fresque qu'elle voulait réaliser à Hollywood et pour laquelle elle n'a jamais pu trouver l'argent et ça nous on est très fiers d'avoir pu éditer dans Oeuvres Écrit et Parler les deux parce qu'elle prévoyait d'en faire deux films ça devait durer trois heures etc c'était un énorme projet et le scénario est très long et on le publie intégralement dans Oeuvres Écrit et Parler et puis alors pour moi un des plus beaux projets c'est rare moi que j'ai des regrets par rapport à des cinéastes qui ont eu des projets qu'ils n'ont pas fait pour moi ça fait partie de leur histoire mais là vraiment il y a quelque chose je pense qui aurait pu être magnifique donc elle avait un projet d'adaptation juste après La Captive en fait le film qu'elle a écrit était une adaptation de Chérie et la fin de Chérie de Colette et qu'elle a ramassé en un film relativement court et elle a écrit ça avec Eric De Kuiper qui est donc le co-scénariste aussi de La Captive mais qui était aussi la personne avec qui elle avait écrit 20 ans avant parce que donc ce projet là sur Colette date du début des années 2000 et c'est avec aussi Eric De Kuiper qu'elle avait co-écrit Le Manoir et le Domaine les adaptations de Singer donc c'est un peu avec De Kuiper qu'elle a toujours un peu travaillé à ses adaptations littéraires De Kuiper a aussi participé à l'écriture de Demain on est ménage qui n'est pas une adaptation mais donc pour moi cette adaptation de Chérie et la fin de Chérie est vraiment l'un des plus beaux scénarios d'Ackermann ça s'appelle L'homme chaste c'est une histoire d'amour entre un jeune homme et une femme et une femme âgée et comment ce jeune homme va finir par se suicider de désespoir parce qu'il n'arrive pas à mener cette histoire d'amour et la manière et la manière dont le scénario est écrit son écriture même et la manière aussi dont elle a repris les techniques de condensation de la matière littéraire qu'elle a mise en place dans la captive qui sont très fortes comment elle a pris la prisonnière de Proust et qu'elle en a conservé seulement certains traits là aussi un peu on pourrait dire c'est un peu l'opération qu'elle avait faite entre Il Vogue vers l'Amérique et puis Jeanne d'Hillman il y a toujours un moment où elle le prend et puis elle minimalise si on veut dire comme tu disais tout à l'heure Vincent là dans l'homme chasse c'est assez stupéfiant parce qu'elle prend vraiment les deux tomes de Colette et elle en fait je pense que ça aurait été un film d'une heure trente qu'on sent c'est un film sec tenu et c'est si vous voulez le découvrir on va être obligé de s'arrêter là et continuer peut-être la discussion de manière un peu plus informelle le livre oeuvre écrite et parlée le coffret Ackermann grand merci Jérôme Momsilovic merci Cyril Béguin merci Vincent d'être venu voilà merci merci